Malheureusement, les manifestants ont été dispersés par les nationaux. Liberté ! Liberté ! Liberté ! Liberté ! Vu le silence du gouvernement et la situation qui prévalait aux Comores, il était inadmissible qu'un pays souverain soit sous l'emprise des mercenaires, donc un médiateur devait être trouvé rapidement. C'est ainsi que les grandes amies de Bob Denard, l'Afrique du Sud et la France, devaient mettre fin à leur liaison. Des négociations qui ont duré deux semaines ont été entamées et finalement, Bob Denard a accepté de partir des Comores. À quel prix ? Nous ne savons rien. D'après les informations que nous avions eues toujours, Bob Denard avait 48 heures pour se préparer à quitter les Comores. « Qui est sur mon pied ? » 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 C'est parti ! 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 le redressement de l'État. Au cœur des débats, il y a enfin le problème de Mayotte. Mayotte qui a choisi de rompre les Amars avec les trois autres îles de l'archipel au lendemain du référendum d'autodétermination de février 1976. Les autorités comoriennes n'ont jamais admis cette séparation et considèrent qu'un jour ou l'autre, l'archipel devra recouvrer son intégrité territoriale. Si tous les candidats sont unanimes sur ce point, il n'en demeure pas moins que tous estiment que les Comores devront donner des gages et que rien ne presse. Moi j'estime qu'il y a une priorité, il faut quand même redresser le pays dans l'étroit et puis rétablir la liberté et la démocratie de façon à ne pas effrayer nos frères de Mayotte. Pendant ce temps-là, il faudrait que le gouvernement français essaie d'établir les conditions socio-économiques qui permettraient à Mayotte de réintégrer l'ensemble des autres îles au moins venu. Donc ce serait une réintégration en douceur, paritable ? Si vous voulez. Je crois que ce qui s'est passé à Nouvelle-Calédonie est une bonne leçon. Ils ont commencé par faire cohabiter les Calédoniens ensemble. Je crois que ça marche. Ça pourrait s'envisager pour Mayotte et l'ensemble des trois autres îles. Vous avez le sentiment que les Mahorais seraient prêts à jouer ce jeu-là ? Si la France le veut, oui. Tout dépend de la France ? Absolument. Le problème entre Mayotte et nous, c'est un problème franco-comodien. C'est la France. C'est Paris qui tient les fils ? Absolument, oui. Comment connaîtront 17 coups d'État en 20 ans ? En 1995, le président Johar est à son tour renversé par Bob Denard. La Nouvelle-Afrique du Sud de Nelson Mandela demande à la France d'intervenir. C'est la fin de l'aventure comorienne pour les affreux de Bob Denard. ...mené par les militaires français destinés à rétablir la légalité constitutionnelle au Comore a donc été déclenché tôt ce matin, faisant au moins trois morts chez les rebelles et par ailleurs plusieurs blessés plus ou moins gravement atteints, dont deux journalistes, un photographe de l'agence Sigma et un confrère de l'hebdomadaire français VSD. Selon Charles Millon, ministre de la Défense, Aucune perte n'est à déplorer côté militaire lors de l'intervention des forces spéciales. Le récit de cette journée avec notre correspondant Amoroni Kamel Edine Saint-Dieu. C'est à partir de l'ambassade de France que c'était réfugié depuis la décision du président Johar la semaine dernière que le premier ministre comorien s'est déclaré, je cite, le président par intérim en vertu de la constitution. Moins d'une heure après cette intervention, il y a un gouvernement d'union nationale composé d'une douzaine de membres en représentant les partis qui ont condamné le push le joli dernier, a été informé. Moutimar, qui a demandé le départ de Bognard hier, ralliant ainsi la position du forum, ne figure pas dans cette nouvelle équipe. La déclaration de Kambi et de la Chourty n'a donné aucune précision sous le sort du président Johar, qui était jusqu'à ce matin dans les mains des mercenaires. Sous le terrain, la situation reste incertaine. Après l'opération Azale, le nom de cause de l'intervention de ce matin, les poutistes au nombre de 700 hommes contrôlent toujours le camp de Kandahani. Certaines informations indiquent l'existence d'autres camps installés à travers l'île. Les troupes françaises, environ 600 hommes, appuyés par 4 pumas, 2 transales, 1,8 et 3 bâtiments navals, s'apprêtent à lancer un dernier assaut sur le réplanchement des mercenaires. Sans doute, c'est tenu. On a constaté des rotations qui confirmaient qu'une opération militaire était en train de se déclencher sur les Comores. Cette opération appelait Azaleh à engager 750 hommes sur le terrain. Elle est destinée à rétablir la légalité constitutionnelle aux Comores après le coup d'état du mercenaire français Bob Denard. Nous avons reçu l'ordre de déployer les renforts et de regrouper les moyens pour faire l'opération proprement dite. Nous avons reçu cet ordre vendredi soir. Et donc, il a fallu acheminer 600 hommes, plus les 150 hommes qui se trouvaient déjà à Mayotte, depuis la France, depuis Djibouti, depuis la Réunion. Le total des forces a été déployé en 72 heures. Tout était prêt dès lundi soir. Selon l'AFP, l'agence France Presse, le général Germanos, a confirmé qu'il n'y avait ni blessé ni tué du côté militaire français. Le premier ministre de la République fédérale islamique des Comores, Kambi Elia Choutui, réfugié depuis le début du coup d'état à l'ambassade de France, avait demandé à la France de faire jouer l'accord de défense mutuelle pour un WC Bob Denard et ses hommes. Et comme tous les mercredis, il y avait aujourd'hui Conseil des ministres à Paris. À la sortie de l'Elysée, Marie-Guiard de Réfaux-Paris a pu rencontrer Hervé de Charette, le ministre des Affaires étrangères, très ferme sur la position française aux Comores. Nous l'écoutons. On s'est intervenu aux Comores cette nuit à la demande du premier ministre comorien pour mettre fin à une agression extérieure organisée par des mercenaires. Vous savez que cette agression a été condamnée par l'ensemble du monde, par le Conseil de sécurité, par l'Organisation de l'Unité africaine, par un très grand nombre de pays africains. Vous savez aussi qu'un accord de défense datant de 1978 nous lie au Comore en cas d'agression extérieure. Les opinions publiques africaines sont extrêmement sensibles à tout ce qui concerne la sauvegarde de l'état de droit en Afrique et dans l'ensemble du monde. La France ne pouvait pas se dérober à ses obligations internationales. Les opérations se poursuivent. Et est-ce qu'il s'agit de rétablir le régime intérieur ? Ce qui concerne la vie politique intérieure des Comores regarde le peuple comorien. Bob Denard est sous l'emprise d'un mandat d'arrêt international. Vous savez qu'il était sous contrôle judiciaire en France. Nous avons émis un mandat d'arrêt international. Et par conséquent, la destination de M. Bob Denard, c'est d'être remis entre les mains de la justice française. Nous avons saisi les autorités comoriennes de ce sujet. Et puis dans le cadre des questions d'actualité du mercredi à l'Assemblée nationale, le député de Mayotte, Henri-Jean-Baptiste, est intervenu cet après-midi pour avoir un éclaircissement sur la situation aux Comores. À la question du député, réponse du ministre des Etats-Unis étrangères, Hervé Dechat. Un peu plus le plus. Aujourd'hui, nous observons sans doute mais avec quelle appréhension l'évolution de la situation archipel comorien. Il est évident, en effet, que la situation, que les risques de déstabilisation dans la région demeurent. Ils peuvent à tout moment se traduire par des mouvements importants de populations et de réfugiés. Autre question. De quels appuis, de quels soutiens, de quelles complaisances peut-être Bob Denard et ses hommes ont-ils pu bénéficier ? Enfin et surtout, nous n'échapperons pas, me semble-t-il, à la redoutable alternative que dans un récent éditorial intitulé Triste Comore, Or, Le Monde, le journal Le Monde évoquait en ces termes Faut-il rétablir un régime impopulaire ? Peut-on tolérer le coup de force d'un mercenaire ? La question, j'en conviens, n'est pas simple. Le Premier ministre a constaté l'empêchement du Président d'exercer ses fonctions conformément à la Constitution comorienne. En foi de quoi, il assume les responsabilités suprêmes du pays. Dans cette fonction, il a demandé à la France d'appliquer l'accord de défense qui lie nos deux pays depuis 1978 et qui prévoit la possibilité, le devoir pour la France d'intervenir en cas d'agression extérieure. C'est ce qui a été décidé et qui a été réalisé depuis cette nuit, minuit, heure française. Un millier de soldats français sont arrivés et ont commencé de prendre les positions nécessaires de façon à répondre à la demande des autorités légales du pays. Nos confrères de TF1 ont réussi à joindre par téléphone Bob Denard en direct dans leur journal de 13h. Même s'ils ne connaissaient toujours pas ses motivations ni les raisons qui l'ont poussé à revenir aux Comores, même s'ils se déclarent comorien de coeur, le mercenaire a apporté un certain nombre d'informations quant à la journée d'aujourd'hui et sur le mandat d'arrêt international pris à son encontre, comme l'a précisé Hervé de Charrette il y a quelques instants. Extrait de cette conversation par téléphone entre Bob Denard et TF1. Je pense que M. Hervé de Charrette occupe des fonctions au gouvernement français qui lui permettent de prendre des décisions. S'il estime que ce sera la justice de juger, je pense que là, si le garde des Sceaux avait dit ça, je l'aurais mieux compris. Mais puisque M. de Charrette l'annonce, je n'ai pas l'intention de me soustraire la dernière fois que je suis rentré pour me présenter devant la justice de mon pays, je ferai la même chose cette fois, je n'ai pas besoin de mandats internationaux, d'un droit d'arrêt international pour me présenter devant la justice de mon pays. Je suis fier d'être français, beaucoup moins en ce moment, parce que je ne comprends pas ce qui se passe, ou plutôt je comprends trop bien, s'il y a des cadavres dans le placard aux Comores entre la France et les Comores, et qu'on ne veut pas qu'on les découvre, alors moi, excusez-moi, mais il faudra bien qu'on s'explique. Je ne suis pas surpris, mais que Ré, oui, quand même, parce qu'on se serve de l'armée française pour venir remettre en place, remettre au pouvoir des escrocs, je trouve que c'est un peu gros pour la patrie des droits de l'homme. Je crois que le président joueur est bien connu pour toutes ces magouilles. Tout le monde sourit, parce que la Constitution ne prévoit pas tout ça. Alors je peux vous dire, je l'ai sur mon bureau, la Constitution, je l'ai lu. Je l'ai fait regarder par un juriste, qui a vu que M. Camby ne pouvait pas normalement être, mais puisque la France l'impose, les Comoriens l'accepteront, parce que les Comoriens, c'est un... entre la France et les Comoriens, avec Mayotte, d'un côté, c'est un mariage, comme le disait le président Dalla, c'était le bœuf à trois pattes. Chaque fois qu'il y a eu un incident, les corrompérants français étaient militaires, ils ont été amenés au clan, ils ont été aussitôt relâchés. Il y en a un qui a eu un malaise cardiaque, aussitôt notre docteur l'a soigné et l'a conduit à l'ambassade de France. Non, je ne vous en dis pas de parano, nous sommes des soldats, nous aussi, même si nous sommes des soldats de fortune. Par ailleurs, le général Germanos, chef du cabinet militaire du ministre de la Défense, Charles Millon, a assuré que les services de renseignement français n'étaient pas au courant de la préparation du coup d'État mené par Bob Denard. Du côté de l'ambassade des Comores à Paris, cette fois, tout ceci a entraîné une réaction sur le terrain plus politique. On est à cinq mois des échéances présidentielles. Ce coup avait pour objectif aussi d'entraver, de bloquer le processus démocratique en cours et d'imposer un régime dictatorial, mercenarial, qui serait à la solde, je ne sais pas de qui, peut-être à la solde de Brunson-Bord Denard. Ce qui est curieux, c'est qu'il y a des hommes politiques comoriennes, de l'opposition, qui ont prétendu comme quoi ils étaient des démocrates, qui ont quand même essayé de jouer avec le fait. Bob Denard était au Comore, il a servi M. Ahmed Abdallah et il a fini par le tuer. Et ces gens-là qui ont voulu jouer encore avec le fait, nous, on s'étonne. On s'étonne vraiment qu'il y ait encore un Comorien qui a vu tous les massacres que Bob Denard a fait au Comore, tout le mal qu'il a fait, toute l'humiliation qu'il a fait, l'a infligé au pays et qu'ils essaient encore de jouer avec lui. Dans un communiqué de presse, l'ambassade des Comores à Paris se félicite par ailleurs de l'intervention militaire de la France en accord avec les engagements bilatéraux au prix en 78 et exprime, je cite, son soulagement et sa gratitude envers la France. À Mayotte, à présent, il nous apparaît intéressant, ici à la rédaction, de recueillir des réactions. Nous commençons par le président Bhamana, ami intime du président de Jouard. Il fut en effet son premier directeur d'école lorsque celui-ci était institutaire. Je ne pense pas, ça n'engage que moi, qu'ils vont les remettre à un seul. Je ne pense pas. Parce que celui que j'ai vu à la télé hier, Mohamed Itaki, était le candidat malheureux contre Jouard. Et il est passé à Mayotte avant d'aller à Métropole. Il m'avait dit, j'avais gagné les élections, on m'a volé et je me vengais un jour. Ce qui se passe aux Comores me rend malheureux. J'ai connu. J'étais député là-bas des années et des années. Une population affable, très courtoise. J'ai connu tous les anciens là. Ils sont de ma promotion, Taki et les autres. On s'amusait comme des petits fous à l'Assemblée territoriale, n'est-ce pas, à Moironi, comme à Fombouni, partout. Et voir ce qui se passe maintenant avec, pour moi, aucun espoir de rétablir la situation. Pour ce qui concerne les droits, ma crainte, moi, c'est que lorsqu'il sera vraiment encerclé à Kandani et tout, il ne quittera pas des dieux comme ça. Il supprimera, mon directeur, il le supprimera. Ces gens-là, ils n'ont pas de cœur. Mon sentiment, d'abord, c'est que les autorités françaises, on a l'impression qu'ils déclarent une chose et font exactement le contraire. Pourquoi est-ce que la France a finalement décidé d'intervenir ? Probablement, je ne m'avance pas beaucoup, probablement parce que les événements ne se sont pas déroulés tels que laissent compter les autorités françaises. Dans l'esprit des poutchistes, les mercenaires devaient quitter le pays une fois leurs besoins accomplis. Or, on constate que non seulement ils ne sont pas partis, mais ils ont même appelé des renforts. Deuxièmement, il y a l'accueil de la population. Probablement, les poutchistes espéraient que Bob Denard allait être accueilli en libérateur comme en 1978. Or, c'est juste l'inverse qui s'est produit. Et puis, il y a également les réactions internationales. La France intervient, selon vous, c'est pour faire quoi ? Pour libérer Djorar, pour le remettre au pouvoir ? La France devra tenir compte de cette position aussi bien des partis du Forum que de l'opinion publique en général qui ne veulent en aucun cas un retour de Djorar au pouvoir. Tant que la France essaiera par tous les moyens de contrôler tout ce qui se passe ici, il n'y aura jamais de stabilité. Voilà. Pour être tout à fait complet, sachez que nous avons également sollicité une réaction du RPR. Mais M. Mansour Camardine est actuellement en mission à l'île Maurice. Ismaël Saïd-Pambeau, bonsoir. Même si nous sommes physiquement coupés du théâtre de ses opérations, on peut en tout cas déjà tirer ce soir quelques enseignements de la situation. Alors, est-ce qu'il se passe aujourd'hui ? Est-ce que c'est comparable à la situation que nous avons déjà connue en 89 ? Eh bien, certains observateurs trouvent dans ce qui se déroule actuellement à Moroni un bis repetita du même scénario qu'en 1989 et qui avait occasionné le départ, je vous souvenez, de Bob Denard et ses proches collaborateurs. Or, la situation qui se présente aujourd'hui est diamétralement opposée. en tout cas différente. En 1989, pour être tout à fait clair, il y avait eu, il y avait une armée régulière et tous les partis politiques exigeaient le départ des mercenaires après l'assassinat du président Ahmed Abdallah de Réman. Il y a eu une négociation entre la France et les mercenaires. Bob Denard était parti. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Au lieu d'une armée régulière, c'est plutôt des rebelles qui se sont ralliés aux mercenaires tels que le capitaine Combo et ses hommes. Par ailleurs, la configuration politique elle aussi est différente. Alors qu'en 1989, l'ensemble des partis politiques désavouaient Bob Denard, aujourd'hui, au contraire, un certain nombre d'entre eux, notamment l'UNDC, l'Union Nationale pour la Démocratie au Comore de Mohamed Taki et le parti Chouma de Saïd Ali Kemal se sont mis avec les mercenaires. Bref, le scénario d'aujourd'hui, loin d'être une répétition de l'histoire, ressemble certes aux événements de 1989, mais il faut rester très prudent. Les deux événements sont similaires pour la forme, mais très différents pour le fond. Ismaël, le Premier ministre français Alain Juppé avait déclaré la semaine dernière que la France n'interviendrait pas. Elle l'a fait. Alors pourquoi ? Eh bien, pour trois raisons, Dominique. La première, l'intervention de la France a été déclenchée à la demande du Premier ministre Kambi Eliashoutui en application de l'accord de défense franco-comorien du 10 novembre 1978, comme l'a rappelé à juste titre d'ailleurs le ministre des Affaires étrangères, Hervé de Charette, nous l'avons entendu. D'autre part, la France ne voulait pas laisser croire qu'elle manipulait Bob Denard et s'en est démarqué complètement à travers du reste de cette intervention. Charles Millon, de son côté, ministre de la Défense, a annoncé que Bob Denard sera jugé en France pour ses actions au Comore. Et enfin, troisième raison, la France voulait réaffirmer sa détermination vis-à-vis des autres pays africains dans sa gestion des affaires étrangères. Encore, le rétablissement donc apparent, peut-être, en cours de l'ordre démocratique au Comore est-il de bonne augure pour le bon déroulement des élections présidentielles prévues dans quelques mois ? Eh bien, la déclaration qui nous est parvenue par télécopie du reste à l'AFP, l'agence France Presse, il a nommé le premier ministre comorien, Kambi Eliashoutui, a nommé par décret monsieur Atoumane Buonaïssa, secrétaire général du gouvernement. Le premier ministre comorien a indiqué par ailleurs que ce gouvernement a été formé en accord avec 13 formations politiques de l'archipel. et il faut également préciser qu'on attend de lui qu'il organise dans les prochains mois des élections présidentielles démocratiques et libres, bien entendu. Ismaël, merci pour toutes ces dernières précisions. Une toute dernière dépêche avant de refermer cette édition, une dépêche qui nous vient de l'agence France Presse toujours. Le mercenaire français Bob Denard a démenti ce soir s'être rendu aux forces spéciales françaises qui sont arrivées sans ouvrir le feu à l'entrée du camp militaire où il s'est réfugié. Je prends connaissance de cette dépêche avec vous. Joint par l'AFP dans son bureau dans le camp militaire de Kandani au nord de Moroni, le chef des Putschistes a déclaré nous en sommes toujours au même point, nous continuons à négocier, je ne suis pas rendu, c'est le stand-by, nous verrons demain ce soir, je suis fatigué. Il n'a en revanche pas démenti, ils sont toutefois acceptés de confirmer l'information, avoir remis à l'ambassade de France à Moroni le président Mohamed Saïd-Johar à la tête de ses hommes dans la nuit de mercredi à jeudi dernier. Enfin à Paris, le général Germanos a annoncé que M. Johar avait bien été libéré et se trouvait lui dans l'enceinte de l'ambassade à l'autre bout de la ville. 13h de Bob Denard, un seul titre est cette image, celle de ce puma de l'armée française que vous distinguez dans la pénombre au bout du parking de l'aéroport. Il se posait à Mayotte vers 17h45 en provenance de la piste désaffectée d'Itsambouni à Moroni avec à son bord le célèbre mercenaire selon une source officielle parisienne. Par ailleurs, toujours selon cette même source, Bob Denard devrait quitter Mayotte ce soir à bord d'un transal pour rallier vraisemblablement la réunion avant Paris. Le calme est donc revenu à Moroni où les militaires français contrôlent l'ensemble de la situation ce soir. À 15h, comme annoncé, Bob Denard et ses hommes se sont rendus et ont été arrêtés par l'armée française à la sortie du camp militaire de Candany où ils étaient retranchés depuis jeudi dernier après leur coup de force. Les détails de cette journée et de cette réédition avec notre correspondant sur place à Moroni, Kamal Edmine Sengho. Le dernier barreau d'honneur de Bob Denard a pris fin cet après-midi au Comore. Il aura fallu plus de 12 heures de négociation et un ultimatum pour résoudre le célèbre mercenaire à se rendre. On ignore encore les conditions exigées par l'auteur du coup d'état de la semaine dernière pour sa réédition. On sait tout simplement que Gilbert Bongeau alias Bob Denard avait demandé une sortie honorable pour lui-même et il a garanti que les soldats comoriens qui ont partagé avec lui cette opération ne soient pas arrêtés. Pour la première condition, Bob Denard a quitté le camp du Candany sans menottes. Le général commandant l'opération Azale est venu lui-même récupérer le mercenaire parti donc à bord d'un hélicoptère Puma. Les autres insurgés ont été conduits vers d'autres camps encore non précisés. Pour l'instant, aucune déclaration n'a été enregistrée de la part des autorités politiques six jours après le coup d'état du 28 septembre. Une chose est sûre, la physionomie du pouvoir a changé à Moroni. Le premier ministre comorien est président par intérim autoproclamé qu'Ambi El Yashourtu a réaffirmé aujourd'hui à la radio comorienne l'octroi d'une amnistie totale à tous les soldats comoriens qui s'étaient ralliés au coup d'état du 28 septembre. Ce soir encore et malgré sa réédition et le fait qu'il sera jugé en France comme l'avait annoncé hier le ministre de la Défense Charles Millon, on s'interroge sur les véritables motivations de Bob Denard qui je vous le rappelle a 66 ans. Patrick Poivre-Darvore a essayé dans son journal en direct d'en savoir un peu plus sur cette fameuse dette d'honneur du mercenaire. Nous les écoutons. Je vous souviens de notre dernier entretien lorsque nous nous étions parlé c'était le 5 avril 1993 vous nous aviez dit à ce moment là c'est fini pour moi je ne vais pas reprendre de service j'ai 64 ans c'est le temps de prendre ma retraite et finalement vous n'avez pas pu vous empêcher de retourner sur le terrain. Ce n'est pas aussi simple que ça quand on sort de prison on se dit qu'on n'a pas envie d'y revenir et puis ensuite on est pris par ses engagements on est pris par une dette d'honneur et je crois que ça il faut la payer maintenant je vais la payer bien sûr mais voilà ce n'est pas de regret sinon je serai resté chez moi je crois qu'il y a des choses qu'on ne peut pas qu'on ne peut pas en mettre alors bon voilà qu'est-ce que vous appelez dette d'honneur en l'occurrence il s'agissait de sortir un de vos amis de prison alors ce n'est pas de mes amis ce sont des hommes qui étaient sous que nous avons formés que nous avons éduqués je dirais même et qui sont des officiers maintenant et qui étaient prisonniers dans des cellules infectes je crois qu'ensuite ils ont été transférés à force de ils sont quand même passés deux ans dans des cachots alors bon je crois qu'il ne fallait pas on ne peut pas admettre ça et je leur ai promis de revenir Bob Dénard a donc maintenant faillé sa dette d'honneur avant d'aller plus loin je vous propose de retourner en arrière sur la journée d'hier avec les images du déroulement de l'intervention des forces spéciales militaires à Moroni le reportage est réalisé par nos confrères de TF1 un balai de Transal déchire l'aube tropicale il s'est passé quelque chose à Moroni à 5h du matin tous les habitants sont sur le pas de leur porte la radio a déjà diffusé la nouvelle de l'intervention française une jeep immobilisée au milieu de la route de l'aéroport quelques silhouettes une centaine de mètres en avant mercenaires ou soldats français ils nous interdisent d'approcher et emmènent un prisonnier en fait ce sont les 40 commandos de marine qui à minuit ont débarqué de la frégate Floréal pour s'emparer de l'aéroport ils ont été récupérés nous avons pris l'aéroport d'Aïa cette nuit et donc il est complètement contrôlé par l'armée française il y a eu des combats toute la nuit on a eu on a fait 9 prisonniers et là donc il y a eu des combats à Scarfour on a eu deux extrêmes urgences une urgence chez les mercenaires dites à tout le monde d'évacuer les huttes et de se rassembler dans le village et ensuite d'une fois qu'ils sont tous dans le village vous les mettez sur la plage oui oui vous avez compris ? oui oui compris ça risque de tirer encore vous mettez vos gens sur la plage oui oui dans la nuit les murs de Moroni se sont couverts d'inscriptions antifrançaises l'intervention est très mal accueillie l'armée comorienne encadrée par les mercenaires s'y attendait pourtant elle s'est battue aux alentours de l'ambassade de France où deux journalistes ont été blessés des commandos français ont également investi ce quartier dans la nuit s'emparant du second aéroport de Moroni sur l'aéroport principal de Moroni l'opération Azalée monte en régime un avion toutes les demi-heures légionnaires marre soin aux commandos ils sont venus de Djibouti et de Mayotte et croisent sur le tarmac les prisonniers faits dans la nuit près de 500 soldats sont déjà arrivés aux comores c'est l'intervention la plus massive de l'armée française sur l'archipel pour quel usage politique la question reste posée voilà donc pour le film de la journée d'hier au total l'opération Azalée aura donc fait quatre manches les rebelles comoriens et une dizaine de blessés selon un bilan provisoire établi par l'armée française qui ne compte elle aucune victime dans ses rangs bonsoir alors le coup d'état donc a échoué manifestement où en est-on ce soir au plan de la politique intérieure maintenant aux comores et bien ce qu'on peut dire c'est que les accords de défense signés en 1978 entre Paris et Moroni ont triomphé un nouveau gouvernement d'union nationale de douze membres a été composé a été constitué c'était hier matin par le premier ministre comorien Kambi Eliashoutui en sa qualité de président par intérim ou si vous voulez en sa qualité de suppléant du président de la république un titre prévu par la constitution comorienne en cas d'absence pour une raison ou une autre du président titulaire et pendant toute la durée de l'absence de Johar ce sera si Johar est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions ce sera Kambi Eliashoutui qui le remplacera celui-ci a donc constitué un gouvernement je vous l'ai dit et dans une déclaration parvenue à l'AFP il a nommé monsieur Atouman Bouanaïssa secrétaire général du gouvernement il a indiqué enfin que ce gouvernement a été formé en accord avec 13 formations politiques majoritaires dans l'archipel Ismaël vous avez parlé du président de Johar attend des nouvelles du président ce soir oui le président Saïd Mohamed Johar pris en otage pendant une semaine par Bob Denard a été hospitalisé aujourd'hui au centre hospitalier départemental de Saint-Denis à La Réunion il est arrivé dans la nuit à bord d'un transal sur place il doit subir un bilan de santé générale et ne devra quitter l'île de La Réunion que dans 24 ou 48 heures des policiers ont été placés en faction devant la porte de sa chambre en médecine ils ont pour consigne de ne laisser entrer que les personnes attendues par le président lui-même il pourrait quitter l'île de La Réunion dès sa sortie de l'hôpital pour retourner bien sûr au Comor enfin beaucoup d'observateurs jugent l'escapade si je puis dire de bonhénaire pour le moins un record mollesque pour ne pas dire plus qu'en est-il ? effectivement certains observateurs voient en ce mandat d'arrêt international lancé hier contre Bob Denard une mascarade de la part du gouvernement français le peuple comorien aussi et qui est vigilant se pose la question il l'a exprimé vous l'avez vu en image hier par des slogans hostiles à la France comment Bob Denard condamné pour 5 ans avec sursis par la justice française c'était en 93 placé en résidence surveillée dans un pays aux puissants services secrets si je puis dire mieux encore en pleine période de l'application du plan Vigipirate ressenti jusqu'ici à Mayotte comment donc Bob Denard a pu déjouer ces dispositifs et naviguer à bord d'un cargo jusqu'à Moroni des questions justifiées auxquelles on pourrait répondre par une double hypothèse le non-retour au pouvoir du président Saïd-Mamède Johar est la fin définitive de l'histoire de Bob Denard avec les Comores donc peut-être un Bob Denard manipulé c'est à vérifier Ismaël merci en tout cas pour toutes ces explications il a pu traverser les mailles du filet de l'enseignement tout ça pour venir ici d'un côté bon on m'arrête de l'autre côté on me libère et ce sont tous des français qui m'ont arrêté et bon des français qui m'ont libéré avec tout ça vous savez cette cuisine là je ne comprends rien constitutionnellement je suis président mais je ne sais pas arrivé au pouvoir le président Taki élu en mars 1996 s'empresse de renouer les liens avec la France qui est en fait son premier bailleur de fond je voudrais que chez moi étant donné que la France a la responsabilité de la défense extérieure qu'il y ait des éléments sur place en permanence pour dissuader quiconque voudrait nous agresser au Comore les deux langues officielles sont l'arabe et le français mais la première république islamique au monde reste partagée entre ses liens traditionnels et l'influence de son environnement islamique au côté de l'influence grandissante dans la région des pays arabes et des Etats-Unis la France joue la carte du soutien économique à condition que les Comores suivent la voie de la démocratie nous allons avoir un programme de gouvernance un volet ça va être la création d'un état civil parce que si on veut rentrer dans l'ère de la démocratie et bien il faut un état civil notamment pour la mise en place des listes électorales et de notre côté nous allons procéder à la formation des cadres de l'Assemblée fédérale ces dernières années les organismes de coopération ont déserté les Comores à côté des Nations Unies il ne reste plus que la communauté européenne et la France pourtant d'autres pays commencent à s'intéresser à l'archipel pour des raisons plus stratégiques qu'économiques dans ce pays qui reste l'un des plus pauvres au monde il y a encore beaucoup à faire